Alors voilà, pour modifier du texte, il faut mettre le curseur texte dans le bloc et faire un CTRL A. Et on est en train de modifier ce texte-là. Sauf que, ici, tout le texte est identique partout. On n'a pas un titre et des paragraphes différents. Donc on peut se permettre de faire ceci. Quand vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire et que vous allez modifier des paramètres qui concernent le texte, ça va modifier tout le texte. Il n'y a pas de problème. Donc, ceci, sélectionner le bloc avec la flèche noire et aller chipoter dans la palette de paragraphes, ça ne marche que si vous avez du texte qui est complètement identique partout. Il n'y a pas un titre différent des paragraphes. Vous voyez ce que je veux dire. C'est les mêmes dimensions de caractère partout. Donc, faites ça plutôt. Ce sera plus sympa pour voir ce qu'on va faire, de sélectionner avec la flèche noire le bloc. Ensuite, menu texte paragraphe. La palette de paragraphes est là. Dans le menu de la palette de paragraphes, vous allez chercher justification. Le réglage de justification. Je vous rappelle que la justification, c'est quand le texte colle de chaque côté de la colonne. C'est notre cas ici. Vous allez cocher la case aperçue. Rien ne se passe puisqu'on n'a rien modifié encore dans le réglage ici. Alors là, vous voyez qu'actuellement, l'espace entre les mots, pour que le texte colle de chaque côté de la colonne, l'espace entre les mots peut varier. Il peut descendre à 80% de ce qu'il était prévu ou monter à 133%. Par contre, l'espace entre les lettres, il n'a aucune latitude, il ne peut pas se modifier, il ne peut pas participer au fait que le texte colle de chaque côté de la colonne. Eh bien, on va le faire participer. Vous allez faire en sorte que l'espace entre les lettres puisse être modifié. On va par exemple indiquer ici moins 10 et ici 10. Voilà. Est-ce que vous avez vu que ça bouge déjà derrière ? On a dit que l'espace entre les lettres peut descendre à moins 10 de ce qui est normal pour un espace entre les lettres et monter à plus 10%. Quand vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous devriez remarquer que le texte est tout de suite meilleur. Les espaces entre les lettres se sont modifiés de manière à participer au fait que le texte est justifié, qu'il colle de chaque côté. On a donné de la souplesse en fait au texte. Vous pouvez en donner encore plus, par exemple moins 15 et 15. Quand vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous voyez l'avant après, c'est pas mal. Il est possible également de faire varier la largeur du caractère. C'est pas toujours très conseillé parce qu'on modifie la forme des caractères, mais techniquement c'est possible. Je peux indiquer ici 90 et ici 110. Voilà, avec la case aperçu, coché et décoché, là on a les espaces entre les mots qui peuvent varier, les espaces entre les lettres et même les caractères qui pourraient s'écraser un peu ou s'élargir un peu. Voilà, on a amélioré la justification. Donc sur du texte de type tabloïde comme ceci, du texte en colonne comme dans les journaux, on a une lecture qui est meilleure. On a un gris typographique meilleur. Si je fais CTRL Z, CTRL majuscule Z, j'arrive à annuler puis à rétablir. Je pense que c'est flagrant en fait. Avant c'était comme ça, c'est foireux. Maintenant c'est comme ça, c'est un peu meilleur typographiquement. Enregistrer le document.